bonjour à tous alors maintenant que nous sommes dans la parapsychologie la psychanalyse et tout ça on va parler un petit peu de la confiance en soi alors moi j'ai un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Emerson qui écrit des oeuvres il y a une très bonne introduction à son anthologie c'est amour amitié art c'est une très bonne introduction à son anthologie mais il y a la confiance en soi alors j'ai eu l'occasion de bouquiner largement parce que j'étais passionné par ce philosophe il y a une manière d'écrire et les traducteurs qui sont passés de l'anglais au français ont été excellents ce qui fait qu'on a une des chefs-d'oeuvre d'Emerson disponibles en librairie qu'est ce que raconte Emerson vraiment vous voyez bien tout ce que je vous explique la subjectivité ça vous en êtes témoin de ça vous en êtes témoin c'est pas de se remettre en question systématiquement qui va nous faire améliorer notre confiance en nous surtout si les gens sont subjectifs ou intéressés aussi ah oui quand je dis subjectifs j'entends aussi par là intéressés jaloux fier qu'est ce que je disais flatter son ego écraser les autres aménuiser son ego tout petit faire tout petit pour pas se faire engueuler parce qu'on n'a pas le droit de penser presque c'est pas bon tout ça l'ego l'ego c'est l'ennemi de l'épanouissement personnel il faut avoir un ego modéré et pourquoi je dis que que la subjectivité est souvent intéressée peut-être jalouse c'est à cause de l'ego parce que l'ego bon bon c'est nous de l'orgueil flatter son ego se flatter se jeter des fleurs ou l'orgueil moi je suis croyant s'il y a orgueil il y a jalousie s'il y a jalousie il y a orgueil donc allons-y en quoi remettre en question systématiquement la façon de penser de quelqu'un va l'aider bon pour faire le deuil c'est utile il faut que quelqu'un nous dise vous n'allez pas devenir zindine zidane il faut que quelqu'un nous dise vous n'allez pas épouser Nicole Kidman vous n'allez pas devenir une star comme madame il faut que quelqu'un nous le dise à un moment donné sinon un jeune de 18 ans il rêve beaucoup de tout ça surtout s'il est beau à ce moment là il rêve à rêver de conquêtes extraordinaires des fois il n'est même pas beau même pas beau mais ses parents lui disent qu'il est beau donc lui il se croit beau et puis on peut qu'il ait les yeux bleus ou qu'il mette des lentilles peu importe il y a toujours des moyens de se mettre en valeur physique c'est pas assez dans la société c'est pas ça qu'on recherche c'est les idées qu'il nous faut c'est les idées mais bref tout ça ce sont des sentiments intéressés charnels, vénals qui aboutissent à des choses effénères qui ne durent pas tandis que les richesses spirituelles elles sont là pour toute la vie la vérité elle est toujours vraie je veux dire ce qui est vrai aujourd'hui ce sera vrai dans 100 ans ce qui est vrai est vrai voilà donc la confiance en soi donc faire le deuil c'est important faire le deuil je veux dire c'est pas parce qu'on va chez le coiffeur et qu'il se fait beau et qu'on fait un an de muscu et qu'on est super bien foutu que tout le monde va s'intéresser à nous pas forcément d'ailleurs regardez un exemple simple les gens qui font de la chirurgie esthétique un tiers d'entre eux se suicident pourquoi ? parce qu'ils pensaient qu'en faisant une opération ils trouveraient l'amour mais ça c'est le rêve de tout le monde l'amour c'est le rêve de tout le monde je veux reprendre Demia Saez nous sommes quelques milliards à chercher l'amour bien sûr nous cherchons l'amour en même temps si les gens s'aimaient il n'y aurait pas tous ces conflits donc la confiance en soi c'est quoi ? c'est de se dire pourquoi ma vision du monde il faut faire le deuil pourquoi ma vision à moi des choses serait-elle erronée ? pourquoi ? c'est la mienne c'est ma vision des choses pourquoi elle serait erronée ? si j'en ai une autre un deuxième cerveau dans ce cas là bon je veux bien admettre que ma vision du monde est erronée mais le problème c'est qu'on a qu'une seule qu'un seul esprit donc on a intérêt à le trouver pertinent son esprit voilà la confiance en soi ce que c'est ça veut pas dire ne rien écouter ne penser qu'à sa tête n'en faire qu'à sa tête ne pas entendre l'avis des autres non mais quand même se dire moi j'ai cette vision des choses elle sera erronée le jour où on aura prouvé qu'elle sera erronée pour l'instant on n'a pas prouvé que Dieu n'existait pas par exemple même s'il y a des tas de gens qui sont athées on n'a pas prouvé qu'il n'existait pas d'ailleurs l'anecdote Einstein disait Dieu ne joue pas au dé parce qu'il ne croyait pas en la physique quantique finalement la réalité quantique quotidienne c'est le GSM voilà donc dans tous les cas il ne connaissait pas Dieu puis après il est dans l'abstrait ou dans le concret ? Dieu ne joue pas au dé il est dans le concret et il parle de Dieu quel rapport entre Dieu et la science ? pour la science on peut dire que oui, on peut considérer qu'elle vient de Dieu parce que c'est le savoir, c'est la connaissance et c'est la recommandation de la plupart des prophètes c'est de s'instruire beaucoup de prophètes nous ont recommandé de nous instruire de savoir, d'avoir de la connaissance et des mystères de Dieu mais bon quand on est dans le concret, on est dans le concret quand on est dans l'abstrait, on est dans l'abstrait là je suis dans quoi ? je suis dans le concret ou dans l'abstrait ? paradoxalement, je suis dans les deux parce que moi je crois en la science et je crois en Dieu et aucune, ni la science, ni la religion ne fera renier l'autre non, il y a suffisamment de connaissances scientifiques pour garder la foi il y a suffisamment de connaissances religieuses qui ont été prouvées pour garder la foi et cette vision, si elle est erronée présentez-nous quelque chose de mieux ?